Salut à toutes et à tous, c'est Goto d'OmniWalk, j'espère que vous allez bien. On est à la fin du parcours des 300 missions de Crysis Core avec la 356, dernière force de Genesis. Ma dernière mission à réaliser avec 3 coffres à récupérer, comme d'habitude, je vous présente tout. Et surtout, je vous présenterai la récompense. Ce long parcours, c'est 300 vidéos, ça a été quelque chose à réaliser. J'espère en tout cas que vous les avez appréciés. Ici, on a un fragment de matière obscure pour augmenter la magie. On va se diriger par ici. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ces vidéos et je vous avoue, quand j'avais déjà fait mon guide des 300 missions sur PSP, j'étais un petit peu nostalgique par le moment, ça me manquait de faire ces vidéos et je suis très très content de faire ce remake avec vous. On va descendre un petit peu au sud-ouest, ici, pour aller chercher un petit coffre sympathique. Vous allez voir que je vais vous présenter, qui est relativement utile pour la fin du jeu. Il s'agit d'un coffre avec pas moins de 200 000 gils à l'intérieur. Donc, c'est pas rien. Ça permet quand même de... C'est un cinquième du prix de l'équipement Genji à acheter un million de gils. Donc, voilà, c'est toujours ça en moins à farmer. Même si vous utilisez la technique pour booster vos gils que j'ai présenté dans la playlist, vous pourrez aller très très vite à un million. Alors, regardez, ici, on est là au niveau des coffres et de la map. Et vous voyez que le dernier coffre, il se trouve sur le chemin du boss. S'il s'agit d'une queue de phénix, donc encore une fois, si vous galérez sur le boss, vous pouvez très bien utiliser la queue de phénix que vous chopez dans le coffre juste avant. Honnêtement, les queues de phénix, même si c'est un objet qui est super stylé, il ne faut pas se priver de les utiliser sur les missions les plus difficiles. Et là, on est très clairement sur les missions les plus dures. Donc, restez prudents. Ici, on va se protéger, encore une fois, avec deux Shinragama que vous avez normalement dans votre inventaire à ce stade du jeu. Brutalité et Brasselin d'Anamantide de la catégorie 7 ou 9 de mission. Ici, encore une fois, vous pouvez utiliser décharge électrique avec Mur de la mission 3-5-3. Mega saignée de la mission 6-5-5. L'arm stop de la mission 8-6-6. Noirceur que vous pourrez choper très facilement dans pas mal de missions différentes. Et la matéria fission qui, vous voyez, va booster un petit peu la magie. Nos stats, du coup, sont assez élevés, que ce soit en force ou en magie, ça va largement suffire. Et la constitution va nous permettre de bien résister. Le combat commence, on utilise Mur, tout de suite. Attention au robot qui est derrière, il est vraiment costaud. On esquive, on esquive, et là, on commence à attaquer. D'accord ? Alors là, je sais pas ce que je fous avec mon attaque tournoyante. Alors voilà, ici, on utilise décharge électrique sur le robot. Vous allez voir, ça fonctionne du tonnerre. Alors, vous voyez qu'il nous met étourdissement. C'est pas spécialement quelque chose qui va vous bloquer, qui va vous tuer. Donc, faites bien attention à ça. On n'est pas forcément obligé de se défendre contre ça. Et n'oubliez pas que les altérations d'état, vous pouvez vous en protéger avec R1. Donc, si vous prévoyez d'enlever un accessoire pour vous défendre contre étourdissement, vous pouvez le faire. Mais vous voyez qu'en simplement en appuyant sur la touche R1, en étant un minimum stratège, on a moyen de largement s'en sortir quand même. Il fait pistolame, vous faites noirceur. Il fait pistolame, vous pouvez contre-attaquer avec décharge électrique. Là, il fait dégâts plus, nous, on contre-attaque et vous voyez que très très rapidement, on peut le déglinguer. Un combat qui est pas difficile, d'accord ? Mais il faut rester prudent. Vous pouvez très bien faire mur, rester à pied sur R1. Dès que vous avez une ouverture, décharge électrique ou noirceur. Et là, ça va faire des dégâts monstrueux. On chope une nouvelle matéria turbo PS Force qui va permettre de consommer vos PS, pardon, pour faire un maximum de dégâts physiques. Donc que ce soit avec des attaques avec carré, des attaques avec la posture de l'épée broyeuse ou encore une fois, des attaques avec des matérias jaunes. Et regardez-moi ça, le trophée va tomber tout de suite. Vous avez accompli toutes les missions, vous obtenez une âme de Hike. Champion des missions, vous voyez, vous avez accompli toutes les missions, on est à 94% des trophées, moi j'ai bientôt fini. L'âme de Hike est un accessoire spécial qui confère des effets variés. Augmente l'effet des objets consommables, permet de lancer un sort équipé deux fois de suite. Oh la vache, waouh, double sort. Acuité, même effet qu'une matéria maîtrise des PS, permet de consommer des PS pour réduire les dégâts et accroître l'attaque. C'est bien et pas bien en même temps, parce que du coup quand on l'équipe, vos PS vont beaucoup diminuer si vous êtes face à un ennemi puissant. Fixe la limite de PV à 99 949, PMP à 9 949, ajoute les altérations d'état poison, silence, étourdissement stop et mort, subite aux attaques. Oh la vache, absorbe les dégâts élémentaires, permet d'utiliser... Oh mais c'est quoi ça, regardez ! Permet d'utiliser automatiquement une potion lorsqu'elle est autopotion, double le butin et les gills après le re... Oh la la, augmente le taux d'obtention de butin après un combat, garantit le succès d'une vol. Butin rare, oh la la, inflige à son porteur l'altération d'état malédiction. Ah, quand même, quand même, il y a une contrepartie face à cet accessoire complètement pété les amis. On a une malédiction, stop l'OCN, mais vous êtes, on a une omnipotence. Qu'on faire à un pouvoir omnipotent, mais c'est n'importe quoi. Coupler ça à Assassin Divin et c'est grandiose. Rien que si on met ça là, les trois là, oh la 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 la, c'est vraiment une dinguerie. A mon avis là, déjà, on est sur quelque chose de très loin. Bon bref, je vous laisserai vous amuser avec cet accessoire, mais il est incroyable, visiblement. Avec ça, on est tranquille. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, ce guide au travers des 300 missions de Crysis Core. Merci de l'avoir suivi peut-être de A à Z. Prenez soin de vous, et sur ce, on se retrouve tout de suite dans la playlist de Crysis Core, puisque c'est pas terminé, il nous reste quelques petites choses à présenter. Allez sur ce, à tout de suite.